C'est quoi le cinéma qui s'est passé chez ma belle-mère hier ? De quel cinéma tu parles ? Je t'ai dit que je vais t'avoir et je ferai tout pour. Mais je me demande comment tu parviens à résister à un bel homme chic et élégant comme moi là. Ton gringalet d'époux ne m'atteint pas la cheville. Alors je crois que tu ferais mieux de renoncer à lui pour qu'on se mette ensemble. Et je te ferai découvrir le véritable amour. Donc si je comprends bien, tout ceci est un complot. Monter entre toi et ma belle-mère pour détruire mon couple. Bravo et mes félicitations. Comment sa félicitation ? Ma félicitation ? Parce que ton jeu d'acteur était parfait. Je t'aurai confondue avec un acteur qui joue dans les films d'Aïcha Kamoise. Tant que je ne t'aurai pas, je ne vais pas lâcher prise. Attends, tu passes ton temps à te pavaner avec tes petites fesses là devant moi. Tu me chauffes et tu t'entends à quoi ? Hein ? Je m'attends à quoi ? A malheur, malheur et demi. Souris. Tout est enregistré. Merci, c'est tout. Oh, Dame Rose. Ça fait longtemps. Ah, ma petite chérie. Ça fait vraiment longtemps, tu sais. Ce dernier temps, j'ai eu tellement de problèmes. Si bien que je ne savais pas où mettre ma tête. Oh. Je t'assure. Et la petite, elle va mieux ? Par la grâce de Dieu, ça va. Hum ? Ok. Et ta grossesse ? Ça va. Sauf que... Je ne vois pas très souvent Sébastien. Et ça m'est dérange de gérer cette grossesse toute seule. Ma chérie, tu sais très bien que Sébastien a une femme très difficile. C'est pas évident pour lui de découcher. Cette femme a une emprise, celui que je ne comprends pas. Et depuis qu'elle sait que je sors avec Sébastien, il ne m'arrive que des malheurs. Tentative d'avortement, tentative de cambriolage. Et la prochaine fois, ce sera quoi ? Tentative de meurtre ? Oh, mais non, pas jusque-là, Flore. Ma chérie, s'il te plaît, sois patiente. Sois forte également. Tu sais, à chaque chose, on t'entend. D'accord ? D'accord. Ah bon, dis-moi. Je vois qu'il y a de nouvelles choses dans cette boutique. Qu'est-ce qui peut aller avec ce corps ? Regarde. Oh, ça c'est joli. Tu dois tuer le coq blanc levidé de son sang. Dans ce sang, tu vas mélanger la grenadine et le lait non sucré. Tu m'apportes tout ça ici. Mon Dieu, tu es devenue Dracula pour boire le sang. On m'a tous dit que tu étais une vampire, je n'ai pas cru. De toutes les façons, je ne connais pas tuer le poulet. Asimba, mais je t'en prie. Tu n'as qu'à mourir. Mais regarde Asimba, j'ai les mains moites. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Il m'est impossible de tuer un coq. Mais toi, tu es une villageoise. Tu en as l'habitude. Ça te coûte quoi de le faire pour moi ? Nathalie, tu ne dois jamais changer. Tu es en position de faiblesse, ta bouche fait que vomi, les insultes. Continue comme ça, tu vas mourir. De toutes les façons, je vais appeler ton mari, viendra le faire beaucoup. Jeune fille, attends. Attends. J'attends quoi ? C'est à cause de toi que je me trouve dans cette situation. J'avais à trouver mon gibier. Ce garçon ne te mérite pas. Il faut un homme comme moi pour s'occuper de toi et de tes enfants. Un débrouillard comme celui-là, il peut te donner quoi ? Si ce n'est que le mal de coeur. Si je ne me trompe pas, tu es mariée. Bien sûr, mais je te signale que j'ai signé polygamie avec Bella. Et maintenant que je suis dehors, tu prévois quoi pour moi ? Mais, tu n'es pas de famille, va là-bas. Je viendrai te chercher de temps en temps et si on a besoin de faire les calipettes, on ira à l'hôtel. Mais attends, tu m'as prise pour qui donc ? Celle avec qui tu prendras juste ton pied, c'est ça ? Je n'ai pas de place chez moi. Donne-moi ton numéro. Je veux virer un demi-locateur et je veux t'installer. Un peu. Une belle fille comme toi, je ne peux pas laisser passer. Je veux te faire les jumeaux et même les triplets. Il ne faut pas le téléphone que je note mon numéro. Très bien, mais surtout, ne m'appelle plus Motou. Appelle-moi mon bonbon Sweet Boy. Ok, mon bonbon Sweet Boy, à plus. Ok. Sous-titrage ST' 501 Avec le travail que je viens d'effectuer, elle va se sentir mieux. Le pire est déjà passé. Merci beaucoup. Partez ! Comme ça, tu passes ta vie chez les marabous, madame. Et aujourd'hui, je suis obligé de mettre les pieds chez les charlatans pour la première fois. Mais chérie, c'est rien. C'est rien, chérie. C'est rien. C'est rien, n'est-ce pas ? Écoute, dès qu'on arrive à la maison, tu fais ta valise et n'oublie pas un seul caleçon. Tu libères ma maison, madame. Sébastien, qu'est-ce que je fais avec le bébé ? Tu ne peux quand même pas me jeter à la rue comme une malpropre, mais je porte ton bébé. Je m'en fous ! Tu te débrouilles avec. D'ailleurs, qui me dit que cet enfant est de moi ? Sébastien, je t'en prie. Tu ne vas pas me faire ça. Je t'en prie, Sébastien. Écoute, Nathalie. Bizarrement, je me sens différent et mieux. Et si tu t'amuses, je vais te casser la gueule, madame. Je ne veux plus te voir. Sébastien, je t'en prie, je t'en prie, Sébastien. Sébastien, je porte ton enfant. Ma copine, ça a cuit là-bas à la maison. Figure-toi que la calabasse dont je t'avais parlé s'est brisée. S'est brisée comment ? Sois plus explicite. Hé, explicite. Hé, hé ! Depuis quand tu parles au gros français ? Hé, hé, hé ! Tu ris quoi ? Pardon, il ne te moque pas de moi. J'ai lu ça dans un livre. Explicite veut dire que tu t'exprimes mieux, que je comprenne. Ok, mamie. Il va mieux t'expliquer alors. La belle-sœur de Nathalie, en faisant le ménage le matin, a rembessé la calabasse et ça s'est brisée. Mais je ne sais pas si elle a fait exprès ou pas. Tout ce que je sais, c'est que la calabasse là-haut, ça s'est brisée. Ah, Kamaeva, je parie qu'elle a fait ça exprès. Elle a seulement cassé ça pour voir ce qui va se passer à l'intérieur. Tu crois ? Oui ! Comme tu lui avais dit ça avant, elle a seulement voulu casser ça pour voir ce qui va se passer. Oui. En tout cas, je me demande ce que tonton Sébastien va dire quand il va rentrer. Moi, je vais raconter tout ça ce soir à mon mari Moutou. Parce qu'il est trop proche d'elle. Lui aussi. Il faut le cuisiner, ton Moutou là. Ok. Ça veut dire quoi ça? C'est mon mari. Elle ne va jamais cesser de me surprendre, c'est Nathalie. Merci pour les informations ma chérie. Mais je te conseille de rester vigilante. D'accord. Appelle-moi s'il y a moindre pépin. D'accord? Merci. Ah, mon fils. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Sois la bienvenue, mon fils. Merci, maman. Je te remercie. Merci, mon fils. Tu viens de me rendre un énorme service. J'avais la migraine et je ne pouvais pas venir vous chercher. Ça ne me dérange pas de l'amener, maman. C'est quand même ma fille. Et puis, ça me fait plaisir de te rendre service. Merci. Dis-moi, tu es au courant de ce qui se passe chez vous? Normalement, je n'ai pas pu bien causer avec ma mère concernant tout ce qui se passe là-bas. En fait, je ne sais plus qui croire. Du coup, je n'ai plus du recul. Il se passe un truc. Appelle ton père. Il est le plus apte à te raconter. Ou tu pars directement chez tes parents. Mais maman, tu me mets dans le suspense là. J'espère qu'il n'y a pas eu un drame là-bas. Du moins, il n'y a pas eu un mort d'homme, j'espère. Loin de là. On a trouvé des fétiches chez vous que ta maman utilise pour envoûter ton père et même d'autres personnes. Maman, ne m'en dis pas plus. Je vais faire un saut là-bas. Tiens, voici les affaires de Delinda, tout hier. D'accord mon fils. Tu prends soin de grandma, ok? C'est bon, tu n'as pas eu un mariage. Bébé, allons dans la chambre. Je suis rentrée du travail tout à l'heure, mais je n'ai pas vu l'enfant. Où est-elle? Je l'ai envoyée en mariage. En passant, je t'informe que je veux prendre une deuxième femme. Attends, 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 attends Moutou. Annonce une nouvelle après l'autre. Tu dis que tu as envoyé qu'il y a un mariage. J'ai envoyé Laetitia en mariage chez Eric, mon locataire. Elle fera une très bonne épouse pour lui. Et je suis sûr qu'il va bien s'occuper d'elle. Ah, ok. Frère, dis-moi Moutou. Tu dis que tu veux prendre une seconde épouse. Tu es incapable de nous nourrir ici, tes enfants et moi avec. Et tu veux prendre une seconde épouse. Je dis, depuis quand je parle et tu me réponds dans cette maison. Depuis que tu as commencé le compost, il y a déjà de laisser aller et de manque de respect. Moi, je n'étais pas encore touché. La prochaine fois que tu me réponds comme ça, J'enlève tes 42 dents, moins 10 et posé par terre. En tout cas, fais ce que bon te semble. Ton frère passé sur tout à l'heure, il m'a dit de te dire que tu viennes le voir chez lui. Et c'est maintenant que tu me dis ça? J'avoue oubliez, je suis désolé. Tu t'avais oublié. Mais tu ne peux pas oublier de manger. Ni de me demander de l'argent pour ta coiffure. Le moment que j'étais connu, tu étais mingli comme une chenille. Maintenant, bientôt, tu vas remplir la maison. Moi, je ne travaille pas là, j'avais mon col-bos pour te nourrir. Je n'ai pas envie de l'argent pour ton frère, mais je ne suis pas à l'argent pour ta coiffure. Je ne suis pas à l'argent pour ta coiffure. Ah, elle est. Elle va me donner ma chaussure et puis une cheamise. Vite. Vas-y, vite. Il parle de chaussures comme quoi. On dirait que ça sort même. Comment ça? Papa, je ne savais pas que Maman était une adepte de Marabou. Non seulement elle est une adepte de Marabou, mais elle est aussi une abonnée. Je comprends pourquoi tu n'arrivais pas à avoir l'autorité sur elle. Elle est où maintenant? Quel aïe au diable, je ne veux même pas le savoir. Je me demande si elle n'est même pas d'ailleurs la source de tous mes malheurs. Papa, le choc te fait dire des choses insensées. Cette maman a commis une erreur mais elle reste quand même ton épouse. L'épouse de qui? Je n'en veux plus, tu peux te la prendre chez toi mon fils. Même pour sa grossesse je n'en suis pas si sûr. D'ailleurs je n'ai jamais vu d'échographie. Elle n'a jamais accepté que je l'accompagne à l'hôpital. Ecoute papa, je comprends ta déception mais tu ne dois pas prendre des décisions brusques. C'est parti. 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 Après trouve notre excuse. Coucou chéri. Hey salope. Habite-toi rapidement, tu fous le camp de chez moi. Mais avant tu me payes. Je n'ai rien à te payer. Le plaisir était partagé. Toi aussi tu as pris ton pied. D'ailleurs c'est toi qui devrais me payer. Je suis sûr que depuis que tu connais les hommes, personne ne t'a jamais fait vivre ce genre de plaisir. Je n'ai rien à te payer. Tiens ça et fous le camp d'ici salope. Chéri, s'il te plait, je suis désolé pour tout ça. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé? Tu ne devrais pas arriver à cette heure. Et je ne sais même pas ce qui m'a pris pour que je me retrouve dans mon lit avec cette salope. Tu sais que c'est toi que j'aime. Alors s'il te plait, ne prends pas en considération tout ce que tu viens de voir. Drec, je t'ai appelé toute la journée et tu n'as pas dénié d'écrocher ton portable. A présent je comprends, tu t'es très très occupé. D'ailleurs, cette fois je laisse passer. Mais la prochaine fois, rassure-toi, je te tue. Il n'y aura pas de prochaine fois, ok? Il n'y aura pas de prochaine fois. En passant, comment va notre petit champion? Il te donne déjà des coups? Tout va mal, tout va mal. Tous nos projets sont tombés à l'eau à cause d'une petite villageoise. Comment ça? Explique-moi. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...